Alors Dylan, moi je t'ai préparé le tu préfères comme l'a dit Matt, alors je me suis inspiré un petit peu de tes vidéos, un petit peu de ta vie, donc on va commencer tout de suite. Alors tu préfères mourir dans d'atroces souffrances mais en sauvant un enfant, donc quand même héroïque, ou mourir sans souffrance comme ce révérend qui s'est envolé et accroché à mille ballons d'hélium et on n'a plus jamais retrouvé, c'est-à-dire un peu ridicule quoi, comme mort. Ah, dur, parce que limite si je meurs et que ça fait rire des gens dans le sens où c'était vachement fond d'art, ça peut être cool, mais sauver une vie c'est quand même au-dessus quoi. On va noter son expression fond d'art, je suis breton, il est breton, ça m'excuse de tout. Totalement, donc tu choisirais les... Non, sauver quand même, parce que c'est un sens, c'est important quoi, enfin je sais pas, tu sauves une vie, sauver une vie quoi. Bah oui, t'as raison. Tu préfères être autant connue qu'Amandine du 38, et que tout le monde se moque de toi forcément, ou avoir 10 000 vues et faire des vidéos de qualité comme Reward, j'ai envie de dire. Juste avant de répondre, Amandine du 38, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celle qui avait fait un rap. Oui, des raps qui ont buzzé il y a des années, j'ai fait une analyse dessus, effectivement. Je préférerais buzzer, enfin non, pas buzzer, avoir la deuxième option, 10 000 vues avec des vidéos de qualité. D'accord, ok, voici. Largement. Tu préfères participer à qui veut gagner des millions et gagner le million, ou le présenter ? Je sais que tu as des rêves d'animation. C'est difficile. Ouais, mais la télé, c'est pas le truc qui m'attire en premier. C'est plus la radio. Ce serait plus la radio, donc effectivement, gagner le million. Tu repars avec le million. Là, je pourrais mettre bien ma famille et tout, franchement. Bah oui, t'as raison. C'est mon plan aussi. T'es obligé de jouer, donc je te tiens, tu me tiens toute ta vie, donc tu peux pas rire. À chaque fois que tu parles avec une personne, ou tu rigoles tout le temps, aux enterrements et tout, tu ne peux pas tenir ton sérieux. Oh, c'est chaud ! Je suis obligé de rire toute ma vie, je passe mon temps à raconter des conneries. Ouais, même aux enterrements ou tout le temps. Non, mais sincèrement, je vais prendre deuxième option, parce que je suis obligé de rire toute ma vie, je passe ma vie à rire. Je raconte tout le temps des conneries, je peux pas… Il voit la vie en rose. Des fois, il a envie de chanter, on sait pas trop où il va, mais il y va. J'éviterais d'être invité à des enterrements. J'y allais pas. J'ai piscine, j'y vais pas, tu vois. T'as raison. T'éviterais tous les trucs sérieux. Tu préfères sortir avec une strip-teaseuse ou une bonne sœur ? Parce que j'ai vu que t'avais une vidéo, je vais devenir strip-teaser. Ah ouais, c'était un ask. Donc euh… Attends, strip-teaseuse, mais attention, pas fidèle. Une bonne sœur qui me fait un strip-tease au pire. Ah, pas mal ! Ça peut être sympa. Tu préfères revoir quoi comme vidéo ? La vidéo de ta naissance, autant te dire pas terrible, ou celle que tu as faite ta première vidéo avec un certain Matt Podcast ? Oh, direct, la première avec Matt. On a bien rigolé. On a bien rigolé. On regarde ça tout de suite. On va devoir mélanger ce truc qui est super bon. Franchement, je sais pas pour vous, mais moi je suis fan. Avec du lait. Et franchement, vous allez voir le résultat, ça va être énormissime. On va dégueuler. On va dégueuler. T'as vu la gueule que ça prend ou quoi ? Ça a l'air infaite. J'y mets plus, mets plus, mets plus. T'inquiète, t'inquiète, je vais petit à petit pour que ça se mélange. Oh la vache ! On secoue de toute façon, on mélange. Mon gars, mis dans de l'eau. C'est parti. On retraque ou pas ? On retraque. Donc attends, je retraque encore parce que j'ai peur de mourir. 3, 2, 1, c'est parti. Après on fait goûter au cameraman. Non mais Dylan, qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance pour arriver à faire des trucs pareils ? C'est ta première vidéo je crois ? Ouais, je n'ai un souciant. Je me donne comme excuse que c'était pas ma chaîne, c'était celle de Matt. Ah d'accord. C'était ma chaîne, je voulais rigoler, les gens ont rigolé. En plus, 300 000 personnes se sont marrées à regarder cette vidéo. Du coup c'est grâce à ma mat que tu t'es lancé sur Youtube. C'est ça qui a fait que j'ouvre ma chaîne. Que j'ai ouvert ma chaîne. Il avait envie de le faire. Oui mais c'est grâce à ça qu'il a lancé quoi. Ouais exactement. Dans la grande aventure de Youtube, le showbiz. Il a pété un jour.